Les nipples, les pipettes, on ne peut pas les avoir ici. On ne peut pas les avoir technologiques. Mais est-ce que vous, à partir du niveau importé, matériel, est-ce que vous n'avez pas d'argent pour les taxis ? Il y a des capitaines d'industrie à l'heure où il y a de l'extrémoration. Mais nous, 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 l'extrémoration, nous avons fait deux. Oui. Donc, il y a des choses. Non, mais, 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 c'est étrange ça. Parce que si vous regardez, non, mais attendez, si vous regardez, par exemple, dans les infrastructures minières, il y a des exonérations. Il y a des exonérations. Sur 5-10 ans, les industries minières, mais ceux qui sont dans la, comment on appelle ça, dans les activités primaires, comme nous, producteurs de poulet, l'oignon, la pomme de terre, est-ce qu'on a des zones dédiées ? Déjà, les zones économiques spéciales, ce sont des zones qui sont exonérées. Les zones exonérées, ils ne sont pas les affaires. Nous, on a des choses. Déjà, ils ont fini pour produire Dakar, pour Dakar. Donc, de facto, les zones qui sont en train de produire Dakar, c'est surtout pour l'élevage de maquette, qui est sur la côte ouest. Aujourd'hui, nous, nous voulons aller à la borgue, il n'y a pas d'autres étapes, il y a la route, il a dû aller à Saint-Buy. Mais l'élevage de maquette, il y a des zones qui sont en train de produire. Il y a des zones qui sont en train de produire. Mais les zones qui sont en train de produire. Donc, pour faire le type de poulet qu'on veut, nécessairement, il faut qu'il y ait une zone qui est en train de produire. Il y a des zones qui sont en train de produire. Mais il ne peut pas faire des élevages de la côte. Il y a des éleveurs de la côte. Si, si, entre moules et de la côte, il y a des élevages de la côte. Voilà, la zone qui est en train de produire. C'est Thiès, c'est Saint-Louis, c'est Touba. C'est le triangle qui est en train de produire pratiquement tout le poulet qu'on mange à Dakar. Donc, du coup, il y a du travail à faire. Nous, en 2019, avons eu un plan de relance au niveau de l'interprofession agricole, qu'on appelle le BRAVIS, le plan de relance de la vie culture sénégalaise. Et ça a été validé par le président Makissal. Mais aujourd'hui, le plan, c'est qu'il y a un plan, il y a un financement, il y a un plan qui est en train de produire. Et il y en a, il y a un plan qui est en train de produire. Alors, si on doit compétir avec des pays comme le Brésil et les Etats-Unis, il n'y a pas de faire. Ils vont faire pour produire plus et mieux. Ce qu'ils font pour produire plus et mieux, ça vient de nos poches. Si, en plus de cela, tu dois supporter les impôts, les impôts sur les sociétés, et à la limite, nous ne pouvons pas imposer ce qu'ils ont imposé comme le gaz, la société ou la société ou la société. Donc, il ne faut pas que le pétrole. Donc, qui a eu le pétrole et moi, les produits pour qu'ils aient bien, il ne faut pas que le pétrole. Mais si on est imposé, on est taxé au même niveau, ça pose problème. Et nous, d'accord. C'est beaucoup de dysfonctionnements. C'est beaucoup. Et nous, nous sommes avec la filière qui vous connaissez aujourd'hui, nous, on peut avoir un impact extrêmement positif sur l'environnement. Extrêmement positif. Mais comment ? Si on a, par exemple, on génère beaucoup de déchets dans la filière avicole. Si on a un nephroguinari, par exemple, on génère beaucoup de déchets. Mais c'est excellent pour tout ce qui est production de céréales. Mais nous, on a préféré dépenser les mières pour prendre des ingrédients chimiques. Et nous, tous sont d'accord avec ça. Moi, je pense que nous avons vu les problèmes de santé, les problèmes de l'engrais chimiques. Bon, voilà. Donc, tous ces exemples, vous savez, si nous n'avons pas d'accord avec ça, nous n'avons pas d'accord avec ça. Je veux dire, je pense que je pense que que je pense que c'est un problème pour tout ce qui est, c'est que par rapport à la démographie qui changeait les gens, ils sont plus en plus, par exemple, les bambis l'or, les affaires de plus en plus, les zones qui sont plus en plus. Oui, zone qui... Alors, quand on fait le problème, que vous pensez à la majorité de l'élevage de la société, pour mieux s'occuper, soit le cohabituer, soit les simples, ou les choses vous changent. Bon, cette cohabitation, déjà, on fait bon. Ok. Donc déjà, c'est interdit, il est un taxi. Maintenant, il y a des affaires, c'est qu'il faut avoir des zones dédiées, comme Amar dit, et ça a été une demande du plan de relance. Maintenant, ce problème est, nous savons que nous souffrons au Sénégal. Donc, où est-ce que nous ayons les élevés de la santé ? Donc, il faut qu'il y ait des normes sanitaires qui font qu'il y a des élevages de Guinard, à côté par exemple, il y a des distances à respecter pour des normes de sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème au Maroc parce que la distance entre l'élevage c'était 2 km. Donc, imaginez un peu ce qu'on utilise comme foncier. Ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise l'élevage de Biraman, il y a des espaces à 2 km au moins. Donc, il faut que nous prenons des textes, il faut que nous prenons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes d'espace, nous avons des problèmes de souffle, c'est vrai, c'est réel. Maintenant, nous avons trouvé le juste milieu dans tout ça. Sinon, par rapport aux petites et moyennes entreprises dans votre secteur, quel est l'état de ces entreprises-là ? Et quelle est la relation avec le ministère du Commerce qui s'occupe des petites et moyennes entreprises ? Bon, je dirais que c'est assez difficile et ça ne va pas vite. Souvent, les entrepreneurs au Sénégal, ils sont en déficit d'informations. Par exemple, vous êtes entrepreneur, vous voulez créer votre entreprise, il faut aller, c'est un vote, il faut aller à PIX, il faut aller dans la chambre de commerce. Donc, ce n'est pas souvent sur le même endroit que tu trouves toutes les informations. Aujourd'hui, il y a les structures comme Sénégal Service. Maintenant, les entreprises aussi, il faut qu'il y ait une taille, par exemple, d'une banque. Quand tu es dans les GIE, c'est pas évident, les gens qui veulent être SAA ou SRL, mais ça, le capital, c'est 10. Donc, les jeunes-là aussi, ils veulent enrôler dans cette filière-là aussi. Il faut aussi que les jeunes-là puissent arriver de manière à ce que, par exemple, ces jeunes-là puissent arriver, mais avec une facilité. Mais aujourd'hui, si un entrepreneur sénégal, il faut que tu puisses aller. Tu puisses aller, ça veut dire quoi, ça veut dire, il faut qu'il y ait des ventilles. Il faut qu'on appelle, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on appelle, on a des parcours de combattants. Tout ce qu'on appelle tous les combattants, il faut qu'on a tous à la place. Non, 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 tu vas aller ici, aller ici, aller ici, aller ici. A la limite, si mentalement, tu n'es pas solide, tu vas te laisser. Tu vas te laisser. Tout simplement, parce que tu te dis, c'est fou quoi. Alors que dans d'autres pays, on leur facilite les choses. On va dire, c'est bon, tu peux élever, ok. je peux juste prendre ton idée de projet on peut t'inclure le projet d'où le tibane canal, nous financer le Sénégal, c'est ça ? non, peu importe